Bonjour à tous. Nous allons débuter une nouvelle émission sur la façon dont la présidence de l'Arménie occidentale fonctionne dans le cadre des conseils et des expertises qu'il sollicite pour construire une analyse politique avant toute décision. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai voulu inviter M. Wassam Tahan, député de l'Arménie occidentale en second mandat et géopolitologue. Nous allons, M. Tahan, aborder la question de la reconnaissance du président Donald Trump de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, dont le décret présidentiel a été signé hier, pourtant non reconnu par la communauté internationale. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter une situation historique. Le Golan a été libéré en septembre 1918 par la Légion d'Orient et les forces britanniques. Suite au démembrement de l'Empire ottoman et à la signature du traité de Sèvres en 1920, la Syrie passe sous le contrôle de la France qui, en constituant la Légion d'Orient donc en 1916, a permis la constitution d'une Légion arménienne et syrienne, noyau des futures armées nationales, pour des États, Arménie et Syrie, en cours de constitution. Le traité de Sèvres reconnaît l'indépendance de la Syrie, de la Mésopotamie et de la Palestine, à la condition que des mandataires guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Quand bien même si le traité de Sèvres n'aura pas été ratifié, il est clair que la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Turquie ont appliqué sans attendre sa ratification l'article 94 et les articles concernant la section 7 du présent traité. Monsieur Tahan, pouvez-vous nous présenter la Syrie et son histoire à travers son histoire contemporaine ? Merci pour ces précisions historiques très précieuses, parce qu'il faut toujours se référer à l'histoire pour comprendre le présent. Le présent souvent découle de situations passées et souvent mal connues, méconnues parfois et mal connues d'autres. Alors là, ce qui m'a intéressé dans votre présentation, c'est quand vous avez parlé de pays mandataires. A la même époque, vous savez, la Société des Nations va demander au peuple syrien s'ils souhaitent avoir un autre pays mandataire. Et chose qu'on oublie, c'est que les Syriens ont opté pour les Américains et pas pour les Français. On oublie de le dire, il disait que l'Amérique représentait à l'époque le pays de la liberté. Le pays, d'ailleurs ça explique beaucoup après le positionnement du président Wilson vis-à-vis du traité de Sèvres, parce qu'il incarnait vraiment la libération des peuples et non pas l'industrie militaire des États-Unis plus tard dans sa politique en général, voyez-vous. Ça c'est un point. Maintenant, venons au Golan lui-même, si vous voulez. Historiquement aussi, est-ce que le Golan faisait partie de la Syrie ou de la Palestine sous la période des mandats ? Alors, d'après ce que je sais, c'est qu'une partie du Golan était aux Anglais, mais la majeure partie du Golan était aux Français. Mais, et chose importante, quand on va décider de la Syrie et de ses frontières, la partie qui était sous mandat anglais du Golan va revenir aux Français. Donc, du coup, si vous voulez, tout le Golan est partie intégrante de cette nouvelle Syrie. Reste un problème qui est souvent cité aujourd'hui, ce sont les fermes de Chabra. Alors, certains Libanais vous disent que toutes ces fermes de Chabra, qui font à peu près 25 kilomètres carrés, il me semble, c'est Syrien et que le Hezbollah ou d'autres forces libanaises prétendent que c'est libanais pour avoir toujours un problème avec Israël. Entre parenthèses, alors que ce soit libanais ou syriens, ça reste quand même occupé pour le moment. Vous voyez, parce que finalement, dans une vision large, le Liban, la Syrie, je vous dirais la Palestine, la Jordanie, tout ça c'est un même pays au niveau des peuples, des religions, de la mosaïe ethnico-culturelle. Qu'est-ce qui différencie un palestinien d'un libanais, d'un syrien, d'un jordanien ? Si on se réfère à une certaine continuité historique de la région. Bon, voilà en gros, si vous voulez, pour les frontières de ce Golan. Maintenant, que représente le Golan militairement, avant tout ? C'est que dans ce partage, si vous êtes en haut du Golan, c'est-à-dire à peu près à mille et quelques mètres, vous pouvez, d'un côté, dominer toute la plaine de la Galilée, en Palestine, Israël, et en même temps, dominer toute la plaine qui va jusqu'à Damas. Au sommet du Golan, vous êtes à peu près à 60 kilomètres de Damas. Vous voyez ? Donc, c'est une position très stratégique militairement. C'est-à-dire que celui qui tient le Golan dans les guerres passées, on va voir que ça va évoluer. Vous pouvez, par un tir de canon, surtout avec les canons modernes aujourd'hui, mais même à l'époque, vous pouvez viser les villages israéliens de la plaine de la Galilée, comme vous pouvez viser et prendre comme cible tous les villages qui vont jusqu'à Damas, de cette partie du Huran qui est collée au Golan. Il faut voir aussi que le Golan lui-même est important parce que ça vient, au niveau géographique, d'une érosion du Mont Hermant, qu'on appelle en arabe la montagne du Vieux, Jabal-e-Sheikh. Mais, selon les géographes, cette montagne culminait dans les temps vraiment du début de la Terre à plus de 5000 mètres. Or, aujourd'hui, il ne les fait pas. Mais comme c'est calcaire, ça a formé des plateaux très riches. Et on va revenir, donc, quand Israël dit, présente comme argument que c'est stratégique, c'est vrai que c'est stratégique, mais c'est stratégique pas seulement pour Israël, c'est stratégique pour la Syrie. C'est-à-dire, celui qui est en haut domine l'autre, puisqu'on appelle ça les hauteurs du Golan. D'ailleurs, ce même argument a été repris par Trump que c'est pour des raisons stratégiques. Et c'est là où il y a une grave erreur. Parce qu'aujourd'hui, on vit à l'ère des missiles. Et là, l'ère des missiles, vous savez, que vous soyez en haut du Golan ou pas en haut du Golan, vous pouvez bombarder l'autre à des billets de kilomètres, parfois, par des missiles de longue portée, de moyenne portée ou de portée très limitée, ce qui est le cas du Hezbollah aujourd'hui, par exemple. Donc, cet argument, à mon sens, tombe à l'eau. La guerre moderne fait fi des hauteurs. Ce n'est pas... Surtout dans un affrontement de missiles. Maintenant, au niveau, si vous voulez, religieux, cette montagne du Golan, ces hauteurs, ont été toujours le refuge de minorités persécutées. Vous avez essentiellement des druzes qui s'y sont réfugiés, il y avait aussi quelques petits hameaux à la huit, comme minorités. Sur le Golan, il y avait, évidemment, si on bat au pied, vous aviez toute la mosaïque ethnique de la Syrie, des sunnites, des chrétiens, vous voyez, vers Kodaitra, Kodaitra étant accolé à ce Golan du côté israélien. Entre parenthèses, Kodaitra a été rendu par les Israéliens à la Syrie, mais le président Hafez Assad avait décidé de garder la ville détruite pour montrer au monde entier la sauvagerie de l'occupation israélienne. Alors, au niveau, si vous voulez, richesse du sous-sol, c'est énorme, parce que le Golan est un château d'eau. Et dans cette partie du monde, avoir de l'eau, c'est aussi cher que le pétrole. C'est la vie. Et depuis qu'Israël occupe le Golan, c'est-à-dire que ça va faire quand même 52 ans, depuis la perte du Golan en 1967, d'ailleurs, c'était une décision de dernière minute d'envahir le Golan. Ça, c'était, si vous voulez, au niveau de la guerre des Six Jours, une grande victoire israélienne dans la mesure où ils se sont dit c'est l'occasion ou jamais d'envahir ce Golan. C'est les derniers jours que ça a été fait. Alors, vous avez l'eau, vous avez aussi des richesses minières, vous avez aussi du pétrole. Mais aujourd'hui, essentiellement, peut-être plus de 40% de l'eau douce d'Israël vient du Golan. Et alors là, on peut parler longuement de l'histoire du Golan. Et pourquoi la guerre de 1967 ? Parce que finalement, une des raisons de la guerre de 1967, ce fut le premier sommet arabe organisé par Nasser, c'est le détournement de l'eau, du Yarmouk, qui est une rivière qui passe, et du Jourdain. Parce que l'eau du Golan alimente les rivières et les ruisseaux de toute cette région. Comme il y a eu une décision du détournement de l'eau depuis les années 60, ça préparait la guerre de 67. Et petit à petit, on a eu évidemment l'affrontement Nasser qui a voulu prendre la défense de la Syrie, après qu'Israël ait commis des agressions contre la Syrie, et ce fut la défaite de 60. Alors ? Maintenant, oui ? Vous voulez ? M. Taran, je voudrais revenir un petit peu sur la question des frontières de la Syrie et en même temps sur la question de la constitution du Homme national juif qui s'est décidé, si je me souviens bien, durant la conférence de San Remo en 1920, le 24 ou le 25 avril, qui au même moment donc a été décidé, la question de constitution d'un État arménien sur la base donc du traité de Sèvres. Est-ce que vous avez quelques informations sur ce sujet ? Je vous dirais, moi, comme les deux choses, les deux dossiers sont liés, si la Syrie existe dans ses frontières, forcément l'Arménie existe dans les frontières décidées dans le même traité. Ça va de soi. Alors, la grande différence c'est qu'aujourd'hui on ne se pose pas la question des frontières syriennes, entre guillemets, puisque on est en train de remuer de vieux rêves de faire éclater la Syrie. Parce que, si vous voulez, c'est évident que pendant longtemps on n'a jamais voulu créer, comme le dit le père Lamins, Henri Lamins, qui était l'aumônier des troupes françaises entre les deux guerres, on n'a jamais voulu d'une grande Syrie sunnite. Il le dit dans son ouvrage « L'histoire de la Syrie » en deux temps. C'était des conférences qu'il donnait aux officiers et colonels qui allaient en Syrie. vers Henri Lamins, qui est une grande référence orientalistique. C'est un grand spécialiste entre autres des Omaïa, de l'islam et aussi de l'histoire moderne. Donc, là, ce qui est important, c'est que si vous dites « la Syrie a des frontières », il n'est pas admissible que Trump hôte par un décret présidentiel bidant, finalement, qui s'oppose à l'Union européenne, à la communauté internationale, aux décisions de l'ONU, des Nations unies. Il y a eu plusieurs résolutions concernant les territoires occupés, 242. Il y a eu, après, d'autres résolutions sur le Golan. Vous voyez ? Donc, du même coup, il faudrait revoir tout le problème de l'Arménie occidentale parce que sinon, on fait historiquement deux poids, deux mesures. Pourquoi ces pays arabes existeraient et qu'il faut respecter leurs frontières et en même temps oublier ce qui a été décidé non seulement pour l'Arménie, mais pour les Kurdes également ? Alors, la différence avec l'Arménie occidentale, c'est que la frontière avec la Turquie a été décidée dans le cadre d'une sentence arbitrale. Alors que là, la frontière pour la Syrie fait, entre la Syrie et la Palestine de l'époque, fait partie d'un accord qui est l'accord de Poulet-Newcomb qui a été décidé justement le 23 décembre 1920, c'est-à-dire après, juste après, la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai qu'on pourrait rapprocher la question des deux frontières sur le plan du droit international, sauf que l'Arménie occidentale fait partie d'une frontière décidée dans le cadre d'une sentence arbitrale. Alors, est-ce que les accords concernant la frontière entre la Syrie et la Palestine, entre la Syrie et la Turquie, entre la Syrie et l'Irak, sont des accords qui ont subi plusieurs transformations depuis ? Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots ? Alors, vous voyez, là, il s'agit de la responsabilité de ces pays soi-disant mandataires, soi-disant, je dis, j'insiste, qui étaient là pour amener ces pays à la démocratie et l'indépendance et en fait qui n'ont pas joué ce jeu-là. La présence de la France ou de l'Angleterre dans cette région, ce n'était pas pour amener les gens à une maturité politique, pas du tout. C'était du colonialisme pur et simple. C'était l'exploitation du pétrole en Irak. D'ailleurs, dans les accords de Saïk Spicot, aussi, c'est encore un épisode de toute cette histoire, comme vous le savez, Mossoul faisait partie de la partie hachurée en bleu, A, qui dépendait de la France. Et c'est après, avec un accord franco-britannique, que la France va céder Mossoul et qu'il y a une grave erreur parce qu'au niveau culturel, c'est la route de la soie. Mossoul est vraiment le pendant d'Alep, la ville d'Alep en Syrie. C'est la même composition ethnico-culturelle. Il y a des Arméniens, des Syriacs, des Yézidis, des chrétiens de tout rite, des musulmans, vous voyez, et qui est aussi une vieille ville, aussi vieille qu'Alep. Et dans l'histoire arabe, souvent ceux qui ont gouverné Mossoul ont gouverné Alep, ceux qui ont gouverné Alep ont gouverné Mossoul. Je vous donne un exemple du Xe siècle. Le grand roi Saïfid Daugla d'origine chrétienne qui s'est converti au chiaïsme, les Hamdanites, sont venus d'Homossoul, ont conquis Alep, et puis Alep est devenue la capitale d'Homossoul et de toute cette région du Nord, vous voyez, avec la Jésirie. C'est important. Tout ça est un ensemble anthropologique et humain très homogène au niveau, si vous voulez, des coutumes, des croyances, du modus vivendi, du vivre ensemble, que malheureusement le colonialisme a détruit et ne cesse de détruire. La dernière destruction en date, la reprise de Mossoul, mais c'est un scandale. Donc vous voyez... Justement, c'est important le point que vous voulez soulever parce qu'en fait on s'aperçoit que... Bon, moi j'ai eu l'occasion d'aller à Mossoul il y a quelques années de cela et on s'aperçoit qu'on a des fortes, on va dire, populations chrétiennes aussi qui sont installées dans la région et surtout à côté, dans le Jésiré et dans tout le vilayet de Mossoul et on s'aperçoit qu'en fait le christianisme a pu s'implanter sur ces très anciennes populations. En fait, ce sont des populations autochtones et on leur reconnaît aujourd'hui d'ailleurs leur autochtonie parce que la plupart ont été convertis au christianisme. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette question ? À propos, vous faites très bien de soulever cet aspect qui est à mon avis capital. La première fois dans l'histoire humaine qu'on a appelé les chrétiens chrétiens, on a un document, ce sont les actes des apôtres. C'est une lettre où on dit chrétien et c'était à Antioche. Or, vous voyez où je veux en venir, c'est que Antioche, Alep, Mossoul, c'était la route de la soie. Donc, ces trois villes avaient quelque chose de commun. Quand on parle de la première fois que le chrétien s'est nommé chrétien dans les actes des apôtres à Antioche, on ajoute et sans doute et probablement la ville voisine d'Alep. Et souvent, vous voyez, les Alepins, c'était leur accès à la mer, c'était le point le plus proche à la mer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et là, on tombe sur un autre problème. Vous avez souligné le fait que ces frontières ont changé. On sait très bien que la France s'est comportée en pays colonisateur et injuste quand elle va céder le Sanjakh, ce qu'on appelle le Sanjakh, c'est-à-dire la vilayette de Eskenderoun, la petite Alexandrette fondée par Alexandre, n'est-ce pas, en Syrie, et Antioche. Et Antioche, pourquoi c'est important ? Parce qu'Antioche est la capitale antique de la Syrie, du nom d'Antiochus, le général d'Alexandre, mais aussi, c'est la capitale de tous les chrétiens d'Orient. Tout patriarche est d'abord patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. D'Antioche, de Jérusalem, d'Alexandrie, de tout l'Orient. C'est-à-dire qu'Antioche vient dans la hiérarchie historique religieuse des chrétiens d'Orient avant même Jérusalem, le patriarche et le patriarche d'Antioche. C'était là le pouvoir religieux et politique. C'est très important. Et voilà comment la France, fille aînée de l'Église, a décapité les chrétiens d'Orient en offrant Antioche à la Turquie en 1938 à la veille de la Deuxième Guerre mondiale pour désaxer la Turquie de l'époque de l'Allemagne. alors ils ont organisé un référendum bidon, truqué, parce que les Arabes, chrétiens, alawites, suddites et autres étaient plus nombreux que la minorité turque et ils ont donné ça aux Turcs. Depuis, les Turcs ont fait des transferts de population, eux qui critiquent l'Union soviétique et les Russes et ils ont dépossédé beaucoup de gens d'Antioche qui sont maintenant réfugiés à Alep ou à Beyrouth ou aux États-Unis de leur territoire et ça a été donné à de nouveaux arrivants turcs. C'est une honte pour la France et là il y a un corollaire de tout ça c'est qu'il faut des indemnités il faut une compensation. La France a donné Mossoul et elle a gagné 25% du pétrole anglais et elle a donné Antioche et le port d'Alexandrie et oui mais tout ça les autochtones de ces deux contrées n'ont rien eu. Aujourd'hui ils se trouvent aidés plus ou moins par le secours catholique en France. On reviendra M. Tarran je pense qu'il va falloir que je vous consulte sur cette question de la Cilicie et plus largement sur la question de la frontière nord de la Syrie on fera un travail très spécifique mais vu la situation et par rapport maintenant à la démographie par rapport à l'histoire de cette démographie et par rapport à l'histoire de ces populations que ce soit les Druzes au Golan que ce soit les Arméniens les Assyro-Caldéens dans le Djeziré dans tout le nord donc de la Syrie que ce soit donc les populations al-Alaouites dans l'ouest ou les populations kurdes justement dans l'est qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer au sujet des prérogatives du président Bachar el-Assad pour pouvoir justement prendre en compte et prendre en charge tous ces événements qui sont en train de se produire actuellement vous voyez parler de du président Bachar el-Assad bah même a parlé de l'histoire de son père Hafez el-Assad avec le Golan à l'époque où il y avait un projet de paix entre Isaac Rabin et la gauche israélienne on était sur le point de signer un accord de paix il y avait un point problématique c'est la berge du lac de Tibériade et on sait que Assad père jeune officier se baignait sur la côte du lac de Tibériade parce que dans les anciennes frontières avant l'occupation de 67 les Syriens avaient accès au lac de Tibériade qui est nourri avec un autre petit lac le Hawlé par les eaux du Golan justement alors et c'est là où bon ça a capoté parce que en fait les conservateurs et faucons d'Israël ne voulaient pas de cette paix ils voulaient annexer le Golan mais dans le ce projet de paix le Golan allait revenir à la Syrie ça c'est clair à tel point qu'après Yehud Barak pendant toute cette période a décidé d'arrêter la colonisation du Golan et ça s'est arrêté pendant quelques années tant que lui était au pouvoir et qu'il avait le pouvoir de décision concernant le Golan une fois qu'il avait perdu la bataille que la gauche a été pour ainsi dire vaincue par les faucons d'Israël la colonisation a repris et aujourd'hui vous voyez il y a plus de colons israéliens sur le Golan que de Druze là le Golan a été vidé de sa population il reste Mesdashams qui est le grand centre pour les Druzes les autres les autres hameaux de dalaouites de chrétiens même il y avait en disparu il y avait à peu près 200 000 Syriens qui habitaient le Golan avant l'occupation suite à la guerre de 67 ils ont dû quitter sous les bombardements et ne sont restés que vraiment les gens qui depuis longtemps étaient là comme refuge les Druzes la communauté Druze il faut dire était la plus nombreuse donc vous voyez là ce qui est regrettable c'est que on peut avoir une lecture de cette décision de Trump c'est avec la droite israélienne que ça se passe et là on comprend les déclarations de certains journalistes ou responsables israéliens dont le Haaretz le quotidien israélien de gauche qui critique cette décision qui dit qu'on va vers un affrontement et c'est mon avis alors les prérogatives du président Assad évidemment qu'il ne va pas accepter il a demandé une réunion du conseil de sécurité j'espère que ça va avoir lieu il n'y a pas de raison donc ça n'est pas lieu d'une part d'autre part ce qui pose aujourd'hui problème c'est que l'alliance de Assad avec Téhéran inquiète Israël alors ils se disent voilà que à quelques kilomètres du Golan on a des forces iraniennes encore une fois ou du Hezbollah vous voyez c'est à dire qu'ils ont tellement été fanatiques les Israéliens dans cette affaire après 67 qu'ils ont poussé des gens qui n'étaient pas qui ne faisaient pas la guerre à Israël comme les chiites du sud-Liban c'est suite à la conquête du Liban que le Hezbollah est devenu ce parti si fort militairement c'est suite à cette occupation que à la volonté de détruire la Syrie que Assad a signé des pactes avec Téhéran et je crois que le corridor Téhéran Bagdad Damas l'attaqué par tous au Hezbollah va fonctionner on parle de chemin de fer pour bientôt donc cette décision de Trump est une façon de faire la guerre non seulement à Assad mais surtout au régime entre guillemets comme il le dit de Téhéran voyez-vous donc la situation risque d'exploser mais moi je pense pas à une guerre au scénario d'une guerre totale pour le moment je dis mais il y aurait sans doute il va y avoir des accrochages mais ça met en cause toute l'existence d'Israël franchement c'est que on a là la meilleure preuve que la droite israélienne est une droite expansionniste qui ne veut pas la paix qui ne veut pas d'un petit état sympathique qui aide les arabes qui est développé au niveau électronique informatique tout ça ce rêve s'est effondré parce qu'à un moment donné on pouvait dire s'il y a la paix c'est génial franchement mais apparemment la droite israélienne ne veut pas entendre de paix celui qui ne veut pas entendre de paix il faut qu'il supporte qu'il y ait un jour peut-être une pluie de Bicil qui s'abat sur un tout petit pays où parfois la largeur ne dépasse pas 25 kilomètres très bien et bien écoutez je tenais à vous remercier monsieur Dharam d'avoir accepté de participer à cette consultation évidemment qu'on reviendra sur plusieurs points en particulier aussi le point sur la CBC et bien entendu à l'approche de la question de la commémoration des victimes du génocide perpétré contre les Arméniens nous reviendrons sur plusieurs points oui vous vouliez dire quelques mots à suivre oui je voulais dire tout simplement je vous remercie mon président pour cette consultation ça prouve qu'on a un fonctionnement démocratique au sein des instances des institutions de cette nouvelle Arménie occidentale qui renaît de ses cendres et j'appelle les Arméniens du monde entier à nous rejoindre même s'il y a des différends entre nous il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous opposent et ça c'est évident et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter avec d'autres Arméniens d'autres contrées proches ou lointaines des mêmes problèmes tout à fait merci monsieur Tan et donc à une prochaine consultation merci 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 Sous-titrage ST' 501